Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant j'y vais. Non, non, non. Attends que je me garde. Tout le monde est déjà à l'intérieur. Femme, sois prudente en traversant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une banque vient tout juste d'exploser à Knightsbridge. Un groupe qui dit s'appeler l'authentique IRA a téléphoné. Je veux savoir qui ils sont et qui est derrière eux. Appelez la police, Sinn Féin, surveillez les blogs. Est-ce que c'est l'Ira, l'État islamique ? Est-ce que c'est Al-Qaïda ? Qu'est-ce que vous attendez ? Au boulot. Nous avons demandé au porte-parole de la police combien de corps ont été retrouvés. Pour l'instant, aucun chiffre n'a été avancé. Nous, on estime qu'il y aurait encore d'autres victimes. Autre nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un incident majeur et les autorités traitent l'affaire comme une possible attaque terroriste. La bombe a explosé exactement à 16h, heure de Greenwich, à Knightsbridge. Une théorie qui expliquerait cette explosion serait la rupture d'une conduite de gaz souterraine. De son côté... Combien ? Combien j'en ai eu ? 12 morts pour l'instant. Et le triple de blessés graves. Il n'y a eu aucun avertissement et la police a été complètement... Ouais, c'est ça. Ça le racontera. T'as eu un problème ? Non. On devrait quitter l'appart. C'est la procédure normale. Chaque policier hôtel et logeur de Londres cherche l'Irlandais. Et dans cet appart, on est en sécurité aussi longtemps qu'on y demeure. J'irai en prison si tu t'en téléphones. Destruction d'un bien du gouvernement. Absolument. Dommage. Quelle heure il est ? Il est passé 10 heures. 10 minutes encore. Je vais manquer mon vol. Restons ici. Rideau tiré. Portes verrouillées. Service aux chambres toute la semaine. Ça te teinte. Et votre travail, monsieur le vice-premier ministre ? Une intoxication alimentaire. Tu dois travailler tes excuses, chérie. T'es au courant ? Où es-tu ? Appelle-moi tout de suite. Mère ! Il y a eu un attentat à la bombe à Londres. Plusieurs morts et blessés. Lira le revendique. Allô ? Seigneur Liam, tout le monde essaie de te joindre. Tu sais au moins ce qui s'est passé ? Oui, 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 je sais. Ça fait des heures que je t'appelle. Où t'étais passée ? Non, réunion. Réunion ? Oui. Et hier soir ? Tu n'es pas rentrée, j'étais inquiète. Je suis arrivé tard et je suis en partie tôt. J'ai beaucoup de travail à rattraper. Personne n'a couché dans la chambre d'amis. Qui a dit que j'ai dormi ? Arrête, je t'en prie Liam. Tu n'es jamais rentrée à la maison de point final. Et qu'est-ce que ça fait ? Écoute, j'ai des tas choses à régler, d'accord ? Alors, inutile de m'attendre et ne sois pas inquiète. Dimanche, c'est le vingtième anniversaire de la mort de mon frère. Sainte Mary lui dédie une messe, alors je pense que ce serait… Je dirais à Beth de mettre ça à la jada, ok ? On en discutera. Seigneur. ... Merci. 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 Il y a quelqu'un ? Nous sommes fermés. Nous ouvrons à 13h. Nous cherchons le propriétaire, Monsieur Quinn Min. Quan, à l'étage. Ils ont été trouvés sur le site près du corps de votre fille. Pouvez-vous les identifier formellement ? Qui a fait ça ? J'en sais rien, nous n'en savons rien, mais nous le découvrirons. Ma fille, pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut appeler pour vous tenir compagnie, Monsieur Quinn ? Je n'ai plus de famille. Ces poseurs de bombes, vous les attraperez ? Oui. Et est-ce qu'ils seront punis ? Oui, ils le seront, c'est sûr. Nous allons vous laisser, maintenant. Ah, bonjour, Yu. Merci d'être venu. Ça fait longtemps, Liam. Bien longtemps, en fait. Allez, va t'asseoir. Ah, juste là. Maintenant que nous sommes tous là, est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'est cet authentique IRA ? Font-ils même partie de l'IRA ? Peut-être de nouveaux joueurs ? Ou complètement autre chose ? Ils essaient de discréditer tout ce que nous avons accompli depuis 19 ans. Eh bien, je refuse. Ils n'ont pas l'appui de ces personnes qui disent non à la violence. Notre mandat est d'appuyer ce choix et de maintenir en place l'accord de paix. Vous en convenez, messieurs ? Il y a beaucoup de jeunes dans les rangs qui appuient leurs actions. Des têtes folles. Des têtes folles qui n'ont aucune mémoire ou ne connaissent rien de mieux. Liam, tu as déjà été l'une de ces têtes folles. Jadis. Lorsque c'était la seule chose à faire. Et qu'est-ce que ça nous a donné ? Plus de morts que je ne puisse me rappeler. Cette bombe rivalise avec celle d'Oma et toutes ses victimes. C'est inacceptable. En tout temps. Et en tout lieu. Et vous croyez que ces poseurs de bombes sont dans nos rangs ? Les Britanniques ont identifié l'explosif. Du semtex tchèque qui provient de nos dépôts. Ils ont aussi utilisé notre mot de code. Ce qui veut dire qu'ils ont un contact au sein de notre haut commandement. Peut-être est-ce quelqu'un ici même dans cette pièce ? Ils essaient de nous diviser. Ils veulent ramener les Britanniques dans les rues et puis attiser les conflits encore. Je ne laisserai pas faire ça. Je veux une vérification complète des dépôts d'armes ici et à l'étranger. Tout doit être vérifié, c'est clair ? Le semtex, les armes, tout ! Seigneur, vous n'êtes pas sérieux. On ne peut plus sérieux, Patty. On vérifie et s'il manque quelque chose, eh bien on a qu'à remonter jusqu'à ceux qui connaissaient ces dépôts. Ensuite, nous réglerons ça à l'interne. À moins que quelqu'un ici n'ait une meilleure idée. Qu'est-ce qu'on aura en retour ? La paix ? Ce n'est pas si mal, Brennan. Votre famille n'a-t-elle pas assez payé de son sang ? Donc à moins que vous ne vouliez détruire tout ce que vous avez, j'exige de vous tous support et respect. Je veux la liste complète de tous vos inventaires cette semaine. Je veux savoir où ils sont situés et le nom de tous ceux qui connaissent ces endroits. Aucune foutue exception ! Montrez-moi. On a reculé de 47 minutes. C'est clair, il avait prévu les vidéos de surveillance. Il a circulé dans Londres avant l'explosion de la bombe. Ce sont les premières images vidéo qui montrent notre homme. Direction sud sur la A413 près de Wendover à 10h53. On a réussi à récupérer le numéro de série de la moto. On l'a rapporté volé à Reading le soir précédent. Les plaques d'immatriculation ont aussi été volées à Reading sur une autre moto. Les appels téléphoniques ? En supposant que la bombe a été activée par téléphone, on a compilé les données des 5 tours rapprochées de la zone et essayé d'identifier l'appel qui s'est terminé à l'heure de l'incident. Désolé. Oui ? Pour vous. Bromney ? Il est encore ici, monsieur. Le chinois, monsieur. Quoi ? Le chinois, monsieur. Là, ça fait cinq jours de suite. Dites-lui que je suis occupé. Je lui ai dit et... Il a dit qu'il attendrait. Encore. Je vous assure que cette enquête est notre priorité, monsieur Kwan. Nous prenons tous les moyens et enquêtons chaque piste afin de retrouver qui a tué votre fille. Il a fait exploser une banque, 12 morts, 38 blessés. Mais ils sont difficiles à attraper. Vous devez comprendre que tout cela peut prendre un certain temps. Vous devez attraper ces hommes, commandant Bromley. Écoutez. C'est notre priorité. Trente mille pour vous. C'est tout ce que j'ai pour le nom des poseurs de bombes. Je ne peux pas prendre ça. Alors, je vous en prie. Donnez-moi le nom d'une personne faisant partie de Lyra. Que ce soit clair. Ce sont des hommes ignobles qui tirent fierté de leurs atrocités. Toute tentative de votre part de les contacter finirait mal. C'est notre travail, non le vôtre. Vous devez être patient. Depuis quand êtes-vous au pays, monsieur Kwan ? 1984. Je suis citoyen britannique. Vous êtes né à Guangxi, en Chine. Oui. Je suis Chinoanong. Après la guerre, j'ai travaillé à Saigon. On s'est sauvés à Singapour. Ensuite, nous avons immigré ici. Vous aviez deux filles avant Van. Les deux ont été tués durant votre fuite. Et votre femme ? Où est-elle ? Décédée, en mettant au monde Van. Je suis vraiment désolé. Mais vous ne pouvez pas venir ici tous les jours. Cela n'est donc rien. Nous perdons du temps et ça ralentit notre enquête. Vous comprenez ? Oui. C'est très clair. Merci de m'avoir reçu, commandant Bromley. Après trois semaines d'enquête, il y a très peu d'éléments qui pourraient conduire à une piste solide. La population aimerait être rassurée. Un politicien important qui malheureusement pourrait avoir certaines réponses se retrouve hélas au centre de cette tempête. Voici maintenant une entrevue que j'ai enregistrée plus tôt à Belfast avec le vice-premier ministre Liam Hennessy. Monsieur Hennessy, vous avez publiquement condamné les attentats à la bombe. En tant qu'ancien leader du Sinn Féin et membre de l'IRA, vous avez pris part à des événements similaires il y a des années. Quelle est la différence fondamentale entre ces actions auxquelles vous avez participé jadis et ce qui s'est passé à Londres récemment ? L'espoir ? Nous n'en avions pas. Que des années de vengeance, nous devions rompre le cycle. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans une voie politique qui nous a conduit à prendre des mesures radicales et des actions concrètes. Vous parlez d'espoir, mais pourquoi ces hommes de l'IRA, des gens qui proviennent de votre camp, recommence à faire des attentats à la bombe ? Je peux affirmer avec une quasi-certitude que l'IRA n'est pas derrière ces attentats. Ils s'en tiennent fermement aux accords conclues et aux engagements. Vous n'êtes pas encore là-bas. Vous devriez manger des attentats à la bombe ? Nous devriez manger des attentats à la bombe ? Je vais vous donner un petit peu à la bombe. Nous devriez manger des attentats à la bombe. Vous pensez qu'il s'agit là d'un problème financier et non politique ? Le peuple cherche des bouquet émissaires comme solution. Par contre, d'autres sont plus heureux de recourir à la violence pour ébranler le statut quo. C'est l'heure des signatures. Ils doivent être absolument signés aujourd'hui. Et les dernières réactions sur les médias sociaux ? Les mêmes qu'auparavant. Crainte et colère. Colère dirigée vers qui ? Le premier ministre en descendant. CNN et le Irish Times veulent une interview avec vous. Ce soir ça va ou demain matin, 8h ? Demain matin, par téléphone. Quoi d'autre ? Vous avez un appel en attente, ligne 2. En attente ? Depuis 30 minutes déjà. Un monsieur Cohen qui appelle de Londres, il est très insistant. Qu'est-ce qu'il veut ? Sa fille a été tuée dans l'attentat à la bombe. J'ai tenté de le consoler, mais c'est vraiment à vous qu'il veut parler. C'est qu'il vous a vu à la télé. Seigneur, bête. Devoir civique. Faites-le et puis c'est tout. Liam Hennessy. Comment puis-je vous aider ? Je veux que vous me donniez les noms de ceux qui ont tué ma fille. Pourquoi est-ce que vous pensez que je sais qui a tué votre fille ? Parce que vous êtes le vice-premier ministre et le conseiller du Xinfeng. Et un ancien membre de l'IRA en plus. Je suis de tout cœur avec vous, monsieur Cohen. J'ai une fille moi aussi. Et je condamne cette violence, mais je ne peux pas vous aider, monsieur. Eh bien, indiquez-moi au moi qui pourrait connaître le nom des poseurs de bombe. Une personne à contacter. Je n'ai aucun contact avec ce genre de personne. Je suis désolé. Je ne vous crois pas, monsieur Hennessy. Vous êtes un homme puissant. Je travaille pour le gouvernement et les représentants élus. Et en aucun cas pour les terroristes. L'IRA et ses politiques et le terrorisme sont différentes que d'un seul serpent. Et peu importe par où vous l'attrapez, ça reste un serpent, d'accord ? Eh bien, il y a une très grande différence dans ce choix, parce que l'une d'entre elles vous mordra. Encore, monsieur Cohen, je vous offre mes condoléances. Au revoir. C'est fini par des pirates thaïlandais. L'histoire tragique d'un immigrant. C'est fini par des pirates? C'est fini par le temps c'est pour cela que vous a dîménie. Je suis désolé pour ça. C'est fini par un beau cas ? Ce n'est pas votre choix. Je dois bien protéger les gens. C'est quoi ? J'ai l'impression que ce n'est pas votre travail. Linn, c'est une bonne chose pour moi. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ce qu'il faut. J'ai l'impression que c'est ce qu'il faut. Mais tu dois me remercier, j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu peux ? Un mec, en main à remercie. J'ai l'impression que c'est la 4 Kolka. Tous par des désirs, j'ai inglés le futur. Em Justice. J'ai l'impression d'�oué de l'encryete du'faire. C'est parti ! 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 Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ignore qui sont les responsables. Je comprends votre colère, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Et il est aussi très dangereux pour vous d'être ici. Certaines personnes à Belfast vont mal réagir à vos accusations. Si vous ignorez qui ils sont dans ce cas, voudriez-vous, s'il vous plaît, les trouver ? Le vice-premier ministre n'est si fier de ses racines dans l'IRA. Je ne suis plus affilié à l'IRA depuis trente ans. Lorsque j'en faisais partie, j'étais farouchement contre la violence. Je suis allé en prison pour ce que j'ai fait et payé mon dû. Aujourd'hui, je sers le gouvernement et ce pour les deux côtés. Réconcilier les deux camps et penser les blessures. Encore, mes sincères condoléances. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Et si votre femme et votre fille avaient été tuées par une bombe ? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir justice. Donc, c'est vous que j'ai choisi pour cette raison. Vous allez me dire qui a tué ma fille. Écoutez, je l'ignore. Vous changerez d'avis, je pense. Merci de m'avoir reçu, monsieur. Le vice-premier ministre. Merci. 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 C'est excellent. Merci. 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 comme besl sprobet une petite pensions à la Banque ont retrouvé une petite pension à Wellington Park. Ils l'ont retrouvé, prenez-le, fait-le sortir de Belfast et découragez d'y revenir. attendez-moi , j'arrive ? Allô ? J'ai appris qu'une bombe a explosé dans votre bureau ? Sérieux, c'était dans les toilettes du prova. un asiatique dans la soixantaine qui a de la rancœur. Mais toute menace est envahie. Quelle raison a-t-il ? Sa fille est morte lors de l'explosion à la banque. Il pense que je connais les coupables. Il n'est pas le seul à le penser. Alors, où en est-on avec les pardons ? Beaucoup d'opposition. Donnez-nous quelque chose d'utile et le vent pourrait tourner en votre faveur. J'ai une piste. Je m'y attache. Espérons qu'elle porte fruit. Les gens veulent voir des têtes rouler. La laisse des chiens va bientôt se rompre. Dernier étage à droite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bordel de merde ! Vous êtes des imbéciles aveugles ! C'est qu'un vieil homme, mais il réussit à vous ridiculiser et il court en toute liberté dans les rues de cette ville ! Vous étiez quatre hommes ! Quatre ! On l'a pris en souricière, on le tenait, mais il a fui en sautant du toit et filait comme un putain de singe ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Fais tes bagages. Tu pars à l'instant. Ramasse tes choses. Allez ! Ça va, Sean ? Salut, Christy. Il vous attend dans son bureau. Allez, grue-toi, viens prendre un verre, Seigneur ! Eh bien, regarde-toi. Ouais, ton bureau est super. Pas si mal, hein ? Toi, t'as l'œil pour ce genre de choses. Alors, New York te traite bien ? Non. Il fait froid. Alors Murphy m'a raconté. Ce putain chinois de mer. Il a fait sauter une bombe dans mon bureau, mis une dans ma Jaguar. Mike et Jimmy ont eu une belle peur. Tu veux que je m'en occupe ? Non. C'est un Kavana, ce problème. Je compte sur ton aide pour la bombe de Londres. T'as idée de qui peut être derrière ça ? Pas du tout. Les Américains sont pas très contents. Des femmes et des enfants morts partout aux nouvelles. Adieu les collectes de fonds. Les collectes de fonds n'ont rien à voir avec ça, Sean. Je veux que tu ailles à Londres rencontrer une personne. Richard Bromley. Un agent du SOCAS. L'effort spécial. Il doit savoir qu'on n'est pas derrière ces attentats. Qu'on cherche à résoudre le problème et qu'on a besoin de son aide. Tu comprends ? Pourquoi moi ? Tu as été décoré par le Royal Irish Regiment. Bromley te respectera autant qu'il est capable de respecter l'un d'entre nous. Si jamais quelqu'un découvre que l'on parle avec les Britanniques afin de retrouver l'un des nôtres, que ce soit un loup solitaire ou pas, et bien ce sera l'enfer pour nous. Est-ce que je peux compter sur toi, Sean, pour être discret ? Bien sûr. On reçoit en studio une grande chef renommée et elle ne sait pas faire cuire un oeuf. Il est nôtre tout simplement parce que c'est mon copain qui fait des personnes à tout moment. OUGH ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. T'en as mis du temps ? Oui, j'ai eu plusieurs dossiers brûlants. Ah, étonnant. Je reviens dans une minute. Je ne bouge pas d'ici. Seigneur, je veux les noms. Oh ! Monsieur Morrison. Combondant Bromley. Nous ne sommes pas responsables. Ah oui ? Les preuves médico-légales et votre mot de code disent le contraire. C'est une cellule de mercenaires. On ignore qui ils sont. Alors vous me dites qu'il y a une cellule active de l'IRA au large que vous ne connaissez pas. C'est le cas. Et le Semtex ? Ils fouillent nos dépôts. Dépôts qui ont été abandonnés en vue de l'accord. Et votre mot de code ? Ils ont eu l'aide de quelqu'un de notre commandement. Belfast ou Dublin. Qu'est-ce que vous voulez, M. Morrison ? Nous avons un plan. Chaque membre du commandement recevra un code unique. Et quand les poseurs de bombes revendiqueront le prochain attentat, vous nous direz le code utilisé. On saura qui a donné l'ordre et ce sera fini. Qui d'autre est impliqué dans ce plan ? Liam Hennessy. Vous comprendrez qu'il ne veut pas de fuite. Seul Liam saura quels mots ont été donnés. Hennessy travaillera personnellement avec nous afin de détruire une cellule de l'IRA. Une cellule rebelle. Vos gens néanmoins. J'ai une condition. Quand Hennessy connaîtra les coupables, c'est à moi qui le dira. Ensuite, on les élimine. Pas vous. Et c'est non négociable. On a trouvé des sacs en plastique dans sa chambre. De toute évidence, il a fabriqué un peu de nitroglycérine mélangé à un engrais. Il a inséré son mélange dans des tuyaux de plomberie. Quelle puissance, d'après vous ? Je crois qu'il a fait quatre bombes. Chacune peut faire sauter un camion. Seigneur. Il sait ce qu'il fait. J'ai mis la moitié de la ville à sa recherche. Quand il arrivera à Belfast, on l'attrapera. Il n'y a pas de danger ici. Ouais. Je ne suis pas si sûr. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. C'est parti. 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 J'habillerai chez Kerry et prendrai une chambre dans un hôtel. Je peux m'arranger toute seule, tu sais. Je ne veux pas en débattre, c'est clair ? Nick va aller faire le plein de la Jaguar. Et tu t'en vas. Dispersez-vous ! Allez de ce côté et restez sur vos gardes. Emmenez-la à l'hôpital et conduisez Marie à l'aéroport. Ok. Une bombe de nitro, enterrée et déclenchée à distance. Il était dans la ligne de visée. Juste là, dans les bois, c'est là que je serai. Go. Sean ! Mick ! Allez, montez ! Go, go, go ! Vous allez vous disperser. Je m'occupe de la colline. Vous avez quelque chose ? Vous avez quelque chose ? Vous avez quelque chose ? Non ! Vous avez trouvé… Vous avez des erreurs ! Je vous ai dit… Dorme ! Dorme ! Ah ! Bordel de merde ! C'est qu'un vieil homme ! Il se moque complètement de nous ! Pourquoi c'est si dur ? Quoi qu'on fasse, il a toujours une longueur d'avance. Il nous faut plus d'hommes. Il nous faut au moins une centaine d'hommes. Et si on fait ça, c'est tout Belfast qui sera contre nous. Prenons un tracker. Une personne qui connaît les bois. On le battra sur son terrain. Mon neveu ? Ouais, si vous pouvez, vous en passez. Tu peux entrer. Tu peux entrer. Comment va Keri ? Où elle est ? Sortie. T'es un peu en avance, mais je suis presque prête. À quel restaurant veux-tu aller ? Aucun particulier. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que mon neveu vienne jusqu'à Londres ? Des affaires personnelles. C'est bien, j'ai fait la liste. Celui-ci sent bon. Qu'est-ce que t'en dis ? Oh non. Tu es rire de moi, c'est pas vrai. Liam ? Dis à Bromley que j'accepte ces conditions. Je lui passe le mot. J'ai donné les mots de code. Maintenant, on attend. Kwan a encore attaqué. Il a fait sauter la jag, envoyé Billy à l'hôpital. Kavana et ses hommes sont partis après lui. Ce petit morveu a blessé trois autres hommes. Des poids de bungee, t'imagines ? Liam, je crois qu'il est entraîné. Peut-être l'effort spécial. C'est pourquoi j'ai besoin d'un excellent tracker, Sean. Alors, tu veux nous aider ? Il y a un vol demain matin. Bon garçon. Hé. Il est assemblé. Il est assemblé comment ? Préoccupé. Il est surchargé. S'il trouve pas les poseurs de bombes, la Corée est nulle. Et politiquement, lui aussi. Tu crois qu'il les trouvera, les responsables ? S'il y a une autre explosion. Le mot de code nous dira qui les dirige. Il est fini. Le mot de code ne le sauvera pas. C'est du sang neuf que le conseil veut. Quelqu'un de plus fort comme toi. Il craint d'utiliser son pouvoir. C'est juste un vieil homme dépassé qui s'accroche à ce qu'il peut. Je ne lui ai jamais pardonné pour mon frère Patrick. Liam a découvert qu'il l'a tué. Une escouade de la mort de Lustère. Quatre hommes. J'ai donc dit à Liam de les tuer avant qu'ils aillent en procès. Mais il a dit non. Que le temps des vengeance était fini. Maintenant, Patrick est mort et enterré. Et ces quatre hommes sont là dans leur cellule. Et les quatre suivent des cours universitaires par correspondance. C'est trop injuste. C'est injuste. C'est trop nonce de l'air quand même. Je ne suis pas dit. Il s'a dit que tu asADIR et doğru à la mort. C'est pas trop nonce de l'avion. S'a dit qu'ils aillent. Il s'a dit qu'il s'a bloqué. Il s'a dit qu'un construit. Sous-titrage ST' 501 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 C'est fait. À moins qu'il le démonte, il leur sera impossible de savoir qu'il a été modifié. Vraiment brillant, ça. Qu'est-ce qui te déclenchera? L'horloge interne. Je vais mettre l'heure quand on connaîtra le vol. Il y a une conférence sur la sécurité à Rome demain. Tous les premiers ministres et chargés de sécurité partiront sur trois dans l'après-midi. Parfait. Et pour notre mule? Ici, Ransara l'a confirmé. Nous avons entré cette marque de brûlure dans notre base de données. Correspondance avec Patrick O'Reilly, âgé de 29 ans de Belfast. O'Reilly a été reconnu coupable de violence familiale il y a trois ans. Il a fait deux mois à la prison de Hydebank. On a entré O'Reilly dans notre banque de reconnaissance faciale. On l'a retracé. C'est lui dans un pub de Dublin avec un membre de l'Ira il y a quatre semaines. C'est un endroit reconnu où l'Ira tient des réunions et qu'on surveille depuis quatre ans. Et les deux autres avec lui? J'y arrivais, monsieur le ministre. À eux et la femme qu'on a identifiée sur les lieux de l'exposition du bus. Oui? Votre taupe, c'est Hugh McGrath. Vous m'avez entendu, Tennessee? C'est une certitude. Tout à fait. Nous savons que l'auteur de l'attentat à la bombe de Knightsbridge est Patrick O'Reilly de Belfast. Il y a trois semaines, monsieur O'Reilly a été vu en compagnie de Hugh McGrath dans un pub à Dublin. Où sont McGrath et O'Reilly en ce moment? J'ignore qui est O'Reilly. Je n'ai pas vu McGrath. J'ai mon idée pour McGrath. Selon le GPS de son téléphone, il sera à 52 mètres au sud d'où vous êtes. Je l'observe remonter votre allée. Alors allons droit au but. Il y a un hélicoptère Chinook avec une équipe de douce hommes. Il atterrira sur votre ferme dans 30 minutes pour mettre McGrath en garde à vue. Est-ce nécessaire de vous dire combien aux liens étroits avec lui mettront un terme à votre carrière? Une fois pour toutes. Où? Questionnez McGrath à votre façon et donnez-moi les noms et puis les lieux où ils se trouvent. Vous ne le sauverez pas mais peut-être réussirez-vous à vous en sortir. 30 minutes, si j'ai ce que je veux, ils feront demi-tour. Jim? Envoie les hommes de McGrath au sentier et voici Sean a besoin d'aide. Donne-moi ton téléphone. Et quoi encore? Donne ton téléphone. Et là tu vas t'asseoir dans cette chaise, enfant de salaud! Un autobus londonien, le salaud! Et aucun putain d'avertissement! 16 morts, t'entends ça? Alors toi, tu m'as poignardé par derrière et sanctionné ce bain de sang pour que ta guerre puisse recommencer! Le plan n'avait aucun impact. Ça ne pouvait pas être que de simples flamèches. Tu as dit de frapper fort, alors c'est ce qu'on a fait. Non, des femmes et des enfants! T'as aucun contrôle sur toi, en fait. T'as jamais su te retenir. Eh bien, c'est terminé. Les noms plus les alias, c'est les lieux où ils sont! Tu sais que je ne peux pas faire... Ça, c'est moi qui suis gentil. Alors écris! Et c'est mieux d'aller avec ce que je sais déjà. Merde! Allez, écris! Ou je te démolise, je te jure, je te massacre! Tu m'as utilisé. Tu voulais les pardons pour réaliser des gains politiques. Tu es un déshonneur pour la cause! Quatre hommes et une femme. Maggie, Dan. Tu l'appelles comme ça? Sarah Mackay, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle travaille pour toi. C'est bien certain. Elle te chaperonnait. Une police d'assurance. Au cas où tu perdrais ton sang-froid. Ce qui d'ailleurs est le cas. Et maintenant, s'ils arrêtent les gars, elle va les mener directement à toi. Les choses se compliquent, je dirais. Le SO-15 arrivera ici dans 20 minutes. Il va t'arrêter. Toi et moi, on sait que ça n'arrivera pas. Alors, tu m'as vraiment vendu aux Britanniques? Charogne de... Plâtard! Tu t'es livré toi-même. Ils ont des images de surveillance de toi dans un pop de Lyra, avec Pat O'Reilly, qui a été identifié comme étant l'auteur de l'attentat à Nightbridge. Et grâce au GPS de ton téléphone, ils t'ont suivi ici. T'as enfreint chacune des règles, Yui. Et c'est encore à moi de réparer tes erreurs comme je le fais depuis 30 ans. Une dernière question. Ma femme. Quoi, ta femme? Elle te déteste à cause de son frère. Alors, oui, elle est venue me voir. Et, oui, je l'ai aidée. Et elle m'a aidée. Et elle m'a aidée. Oui? Remblé. J'ai les noms que vous vouliez. Oh, je suis en retard. Je dois y aller. Est-ce que t'es venue? Je suis pas comme toi. Ça me prend plus que trois secondes. Je suis pas comme toi. Si tu continues de porter cette chemise, je viendrai en deux secondes. Tu vas devoir t'y habituer. Va falloir continuer à pratiquer. Je me rapproche. Maigrath a avoué. Cette opération, ça a toujours été la sienne. J'ai le nom de ceux qui ont mis les bombes. Je te texte l'info. Ça pourrait être utile. Celui qui a tué la fille de Kwon, c'est Pat O'Reilly. Il a eu une marque de brûlure sur la main droite. Alors maintenant, Sean, tu règles ça. D'accord? De suite. Entendu. T'es là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voulez les noms. Ils sont dans mon téléphone. Dernier texto, code 7741. Cinq noms en plus des lieux où ils sont à Londres. O'Reilly a déclenché la bombe qui a tué votre fille. Il a une marque de brûlure sur la main droite. Vous avez fait l'armée ? En Irak. The Royal Irish Regiment. Deux fois dans les forces spéciales. Vous êtes catholique et combattez pour les britanniques. Pourquoi ? J'ai combattu pour le régiment. Là-bas, la religion compte pas. On était tous sur un pied d'égalité. Famille ? Un frère. Les autres sont tous morts. Les autres sont spfalls. Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. Entre. Assieds-toi, Charles. On dirait que tu reviens du combat. Ouais. Quan m'a tendu un piège. Je lui ai donné les noms et il m'a laissé partir. Lorsqu'ils ont revendiqué l'attaque de l'autobus, ils n'ont donné aucun mot de code, tu sais, parce qu'une personne les a prévenus. Il n'y a que deux personnes qui savaient pourquoi le code avait été changé. Toi et moi. Et moi, je ne l'ai raconté à personne. J'ai vu Bromley et rien que lui. Si je te disais que j'ai envoyé Murphy à Londres surveiller Marie, hein ? Mon propre sang. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé dans cette chambre. Je veux seulement savoir de quoi vous avez discuté. Toi et ta charmante tante Marie, rien que ça. A-t-elle dit qu'elle était impliquée avec Maigrath et les poseurs de bombes ? Non, jamais. Elle était furieuse pour son frère et ne parlait que de ça. Lorsque toi et moi on a parlé du mot de code, elle m'a questionné à ce sujet, mais rien sur Maigrath. Oh, elle nous entendait au téléphone. Non, c'est qu'après qu'elle a parlé du mot de code, elle s'est dit que ce serait pas utile. Alors elle conduisait la conversation. Ouais, je crois que c'est ça. Quelle manipulatrice, hein ? Donc elle l'a dit aux poseurs de bombes ? Elle l'a dit à Maigrath, Maigrath, elle leur a dit. Ils étaient tous de mèche. Elle t'a complètement manipulé, Sean. Elle t'a utilisé. Liam... La ferme ! Enterre ce port dans les sous, maintenant. J'ai un dernier travail à te faire exécuter. Une fois qu'il sera fait, retourne à New York, Sean. Voilà. Merci. Zéro, ici Alpha 2. Echo 1 se dirige vers la résidence cible. Echo 1 en direction de la résidence cible. Bien reçu. Echo 1 est entré dans la cible sans me remarquer. Echo 1 est entré dans la résidence cible sans vous remarquer. Bien reçu. On a eu de la chance. Sierra confirmé lorsque Echo 1 sera vraiment à l'intérieur de la résidence cible. Sierra 2, bien reçu. Sierra 3, bien reçu. Rayon X1 sur le balcon. Echo 1 s'approche de la porte d'entrée. Et alors ? C'est fait. J'ai un visuel. Rayon X1 et Echo 1 ont quitté la chambre. Les autres rayons X ont resté sur place. Zéro, ici Alpha 2. Une inconnue et deux enfants entrent dans la résidence cible. Bien reçu. Il est répugnant. On n'avait pas le choix. Et j'ai dû baiser avec, c'était dégueu. Écoute, je comprends que ça n'a pas été facile. Ah oui, Denise, tu comprends ? Alors pour la prochaine bombe, est-ce que tu pourrais penser à un magistrat gay peut-être ? Je prends une douche. Suivant. Rayon X1 entre dans le salon. Tous les rayons X sont maintenant dans la pièce. Que chacun à l'écoute se rende au rendez-vous final. Sous-titrage Société Radio-Canada Rayon X1 et Echo sont maintenant dans le salon. On n'a plus le visuel. Echo 1 a fermé les stores. Fox 1, vous avez le contrôle. Bien reçu. J'ai le contrôle. Tenez-vous prêt. Tenez-vous prêt. Stop, stop, stop. Attends. Syrah, je veux savoir ce qui se passe. On a deux inconnus la porte d'entrée. On attend. Désolée de vous déranger, mais il y a une fuite de gaz dans l'édifice et le réparateur doit entrer pour inspecter les lieux. On n'a pas de fuite ici. On n'a aucun problème. Il doit inspecter tous les studios et ça ne prendra qu'un moment. C'est vraiment urgent. C'est très important, Monsieur Upton. Et puis la loi m'autorise à prendre ma clé. Ok, ça va. Une seconde. Vous passerez me voir ensuite, je vous conduirai au prochain locataire. Je vous remercie, je vais faire ça vite. De ce côté. Où est le chauffe-eau, Monsieur ? Déposez votre sac sur la table. Maintenant, ouvrez-le. Ok. Attention, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. C'est parti ! Oh ! À toutes les équipes ! Go ! À terre ! Sur le plancher ! À terre ! À terre ! Par terre ! Personne dans la chambre ! Rayon X est mort. Elle est vivante. Sous contrôle. Qui a planifié ça ? Va te faire foutre. C'est quoi ça ? La prochaine bombe ? Va te faire enculer. Non ! Tu vas parler, pourriture ! C'est trop tard. Dans neuf minutes, l'explosion. Trop tard pour atterrir. De quoi tu parles ? Un avion ? Lequel ? Quel avion à l'épargne ? Ouvre sa chemise. Voilà comment ça fonctionne. J'ai des questions. Toi, des réponses. C'est exact. Vol 1-3-6 pour Rome. Le nom du passager est Ian Wood. La bombe est dans son portable. Elle se déclenchera à 15 heures exactement. Mesdames et messieurs, nous nous avisons que le vol 1-3-6 en direction de Rome sera retardé. Nous sommes désolés pour ce dérangement. Mesdames et messieurs, le vol 1-3-6 en direction de Rome sera retardé. Est-ce qu'il y a Ian Wood ici ? Ian Wood ! Ian Wood ! Est-ce qu'il y a Ian Wood ici ? Ian Wood ! Ian Wood ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il cherche quelqu'un, dénommé Ian Wood. C'est moi ? Je suis Ian Wood. Ian Wood ! Je suis Ian Wood. C'est votre portable. Ouais. Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! Santez ici, vite ! Santez ici, vite ! Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! Dégagez ! Santez ici, vite ! Laissez-moi passer ! Dégagez ! Santez ici, vite ! Dégagez ! Éloignez-vous ! Dégagez ! Elle dit qu'un homme est arrivé avec un fusil d'assaut. Il a commencé à tirer, il a tué tout le monde sauf elle et il est reparti. Il serait chinois, cet homme ? Affirmatif. Environ 60 ans. Je viens d'apprendre que l'engin a été neutralisé. Beau travail. Fox Hunt est terminé maintenant. Ne laissez rien traîner. Entendu. Ici Bromley. Il me faut une surveillance complète de Wapping High Street jusqu'à la A1203. Le suspect est un homme d'origine asiatique, 61 ans, 1m70, 70 kilos. Il s'appelle Nok Ming Kwan. Il est armé, il a suivi l'entraînement des forces spéciales américaines. Soyez très prudents. Le présumé cerveau du massacre de Londres, tuer l'ordre d'un violent assaut. Oui ? J'étais sur le vol sur lequel il devait mettre la bombe. Mais grâce à votre information opportune, nous avons pu les arrêter, merci. Quelle chance, vous n'avez rien. Les poseurs de bombes ont été neutralisés, même Sarah McKay, que vous appeliez Maggie ? Elle a donné à un reporter la bombe qui devait être mise sur mon vol. Aussi, elle est responsable du carnage de l'autobus et elle est directement reliée à vous. Et McGrap ? Nous avons aussi des relevés téléphoniques reçus ou émis de votre ferme et de votre maison de ville. 250 endroits précis qui coïncident exactement avec vos activités mutuelles. Catherine ! J'ai parlé au Premier Ministre. Il accepte de vous garder pour l'instant. J'enclenche le processus des pardons pour les cinq fuyards dont votre cousin. Mais Monsieur le Vice-Premier Ministre, vous êtes à nous à l'orcier. Je dis sauter, bien vous sauter. Vous prenez le prochain vol pour Londres. Demain, vous m'informerez ainsi que le SO-15 de tout ce que vous savez. Absolument tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment m'avez-vous retrouvé ? Je vous ai donné les noms, comme promis. Cette femme pose des bombes. Vous avez tout organisé. Pour ce que ça peut changer, je n'ai jamais eu l'intention de tuer votre fille, ni aucune autre personne. Envoyez-la. Faites-le. C'est sûr, Internet. Vous et votre maîtresse. Le monde entier saura que vous êtes un terroriste. Au revoir, M. Annesi. Au revoir, M. Annesi. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Monsieur, ici Landersman. Je suis au S-11. Je sais où il est. Où ça ? Au Happy Pick-Up Takeaway. Il y est revenu. Est-ce que j'en vois une équipe ? Non. Je pense qu'on lui doit quelque chose. Pour l'instant, ne faites rien. Observation et rapport seulement. Oui, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501